... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement qui démarre. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans le monde. Elles sont nombreuses à subir des violences chaque jour et de tout ordre physique, psychologique, social et même financier. Au Cameroun, les cas des violences faites aux femmes ne cessent d'accroître et les auteurs restent toujours impunis. C'est la raison pour laquelle de nombreuses associations voient le jour et se mobilisent pour attirer l'attention sur ce phénomène qui fait beaucoup plus de mal à la société que du bien. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Aline Fridolin Anaba Nkondok. Elle est responsable de l'antenne littorale de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Maître, en ce jour où on célèbre cette journée consacrée à l'élimination des violences aux femmes, pensez-vous que cette élimination est effective ? Bonjour déjà et bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que l'élimination est effective au Cameroun ? Sûrement pas. Sûrement pas. Nous en voulons pour prouver la recrudescence seulement des féminicides. Ça, c'est le stade extrême de la violence. Donc quand on regarde la recrudescence, on comprend, tout le monde comprend que l'élimination est loin d'être effective au Cameroun. Alors quel est l'état de lieu en votre qualité de responsable quand même de cette association ? L'état de lieu de la violence faite aux femmes au Cameroun est extrêmement préoccupant. Oui, parce que les violences sont multiformes, les violences ne sont aucun texte, il n'y a pas de texte sexuel spécifique qui prévoit même l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. L'état est criat, c'est un état inquiétant pour les femmes. Alors les chiffres aujourd'hui, combien de femmes au Cameroun sont victimes de violences ? Et je l'ai dit, la violence n'est pas que physique, les femmes subissent des violences psychologiques, sociales et voire même financières. Oui, combien de femmes ? On ne saurait dire avec exactitude combien de femmes ? Puisque les statistiques ne nous donnent pas d'un nombre exact. Nous avons le Mine-Prof qui nous parle de deux femmes sur trois qui sont victimes de violences. Sur quelle fréquence ? Par jour ? Par mois ? Par an ? Par jour, par jour. Ça ne peut même pas être par an, c'est par jour. Donc deux femmes sur trois victimes de violences en une journée. En une journée, deux femmes sur trois. D'après le ministère de la Promotion de la Famille et de la Famille. Oui. Ce qui fait que, et même ces statistiques, il y a l'Institut National de la Statistique aussi, qui donne les mêmes statistiques. Et nous à ALVF, qui sommes un centre qui est avant des centres de vie de femmes, où nous accueillons des femmes, nous nous rendons même compte que ces statistiques ne sont pas les vraies statistiques. Parce que nous avons des violences visibles, nous avons des violences invisibles. Il y a des femmes qui subissent qui n'en parlent pas, il y a des femmes qui osent se prononcer. Et maintenant, le nombre de femmes, parce que quand on parle d'une violence, on va peut-être parler d'une seule violence, mais quand une femme est déjà victime peut-être de violences physiques, ça veut dire qu'elle est déjà passée par la violence écologique, elle est passée par la violence économique, elle arrive à la violence physique. Ce qui fait qu'en une seule femme, on retrouve 4, 5, 6 types de violences. Ce qui fait que les statistiques, nous ne les avons pas. Nous n'avons pas de bonnes statistiques. Est-ce que cette absence de statistiques réelles est due au fait que les femmes ne dénoncent pas, ou n'en parlent pas autour d'elles ? Effectivement, les femmes ne dénoncent pas. Les femmes, nous sommes les causes des violences faites aux femmes au Cameroun, c'est le système patriarcal. C'est ce système qui nous englobe, dans lequel nous vivons, et qui se pérennise de génération en génération. Ce qui fait que les femmes, quand elles sont éduquées, les jeunes filles, à un moment, on pense même que subir la violence est normal. C'est pour ça qu'on ne trouve pas la raison de dénoncer. Quand vous allez en mariage, votre maman vous dit qu'il faut supporter. Et puis on supporte. On supporte jusqu'au moment où on se rend compte que là, je vais peut-être mourir les plus courageuses. Parce que pour les moins courageuses, elles supportent jusqu'à ce qu'elles meurent là. Et parfois, c'est des morts même qui ne sont pas dénoncées, qui ne sont même pas, on n'en parle pas. Elles meurent tout simplement victimes de violences. Et on trouve que c'est normal. Donc ce qui fait que les victimes, elles sont dans tous les secteurs de la société. Et puis c'est banal. C'est devenu un phénomène banal. La violence faite aux femmes est un phénomène banal au Cameroun. Et il faut dire que lorsqu'il y a violence, et qu'on n'en parle pas, qu'on ne dénonce pas, on peut aboutir à des cas de féminicides. Et c'est ce qu'on voit ces derniers jours au Cameroun, maître Alaba. Oui, les féminicides existent depuis la nuit des temps au Cameroun. Ces derniers jours, c'est parce que les réseaux sociaux sont là. Il y a possibilité d'en parler, il y a possibilité de dénoncer, et il y a possibilité de saisir le plus grand nombre de personnes en un laps de temps. Ça veut dire que le fait se passe. Et là, on met sur la toile et tout le monde est informé. Mais sinon, les féminicides existent depuis la nuit des temps. Ils sont aussi vieux que les violences faites aux femmes, tout simplement. Alors vous dites que la cause, c'est notre type de société, société patriarcale. Mais on se rend compte que même sur d'autres cieux, on voit les violences faites aux femmes. Et pourtant, ce n'est pas toujours le même système patriarcal. Là-bas, les femmes sont beaucoup plus émancipées et peuvent oser dire non. Mais pourquoi sur d'autres cieux, il y a toujours ces violences-là ? Mais le système patriarcal, il est partout, il n'est pas qu'ici. Le système patriarcal, c'est ce système qui veut depuis la nuit des temps que la femme est celle-là qui est en dessous de l'homme, la femme est celle-là qui a moins de valeur que l'homme, la femme est celle-là qui, dans la vie, dans l'honneur, la dignité, compte moins que celle de l'homme. Le système patriarcal, on le retrouve partout, on le retrouve dans la Bible, dans l'islam, les religions, les traditions. Les religions, ce n'est pas chez nous seulement. Les religions, ce n'est pas à tout. Le système patriarcal, il existe depuis le Moyen-Âge en Europe. Oui, les femmes européennes sont un peu plus avancées dans la revendication de leurs droits, avec l'éducation, avec l'école, l'éducation, vraiment, tout simplement. Donc elles sont un peu plus en avance que nous. Mais c'est le même système qui définit la condition de la femme sur la terre entière. C'est le même système. Et aujourd'hui, en votre qualité de responsable de l'association de lutte contre les violences, Fête aux femmes pour l'antenne du littoral, qu'est-ce que vous faites concrètement pour amener les femmes à dénoncer ? Parce qu'on sait que seule la dénonciation va permettre à aboutir à l'élimination des violences dont on commémore la journée aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons ? Déjà, l'antenne ALVF du littoral, c'est une jeune antenne. L'ALVF, c'est une vieille association, plus de 30 ans. Mais les antennes sont principalement basées dans le centre, jusqu'à deux ans ou trois ans, dans le centre, l'ouest, et l'extrême nord. Ce sont les antennes qui étaient fonctionnelles. Là, nous sommes en train de mettre sur pied l'antenne du littoral et nous vous disons merci. C'est la deuxième fois que Canal 2 nous reçoit d'ailleurs et nous pensons que notre passage sur les antennes de Canal 2 va toucher le maximum de femmes pour qu'elles comprennent déjà qu'il y a une antenne ALVF littoral qui est située, sans publicité d'ailleurs, dans les locaux de la mairie de Douala 1er, le centre-annexe d'état civil qui est à Dehido. En face de l'hôpital de distrique de Dehido ? Oui, derrière le commissariat. Donc les femmes comprennent déjà qu'il y a un espace parce qu'on s'est battu pour aménager cet espace. C'est la première chose à faire avant un espace où les femmes peuvent venir en toute sécurité, où elles seront déjà écoutées. Donc là, nous pensons que c'est le top départ. Mais avant cela, avant que nous n'ayons cette antenne, ce local, on appelle cela un centre-ville de femmes aménagées, nous étions déjà le bouche-à-oreille parce qu'il n'y a vraiment pas un centre où on peut écouter les femmes, le bouche-à-oreille fonctionnait déjà et c'est le lieu pour moi ici, pour nous à LVF, de dire merci au président de la Chambre nationale des justices du Cameroun, Maître Namé, qui nous a accueillis dans ces locaux, parce que moi je travaille sous sa collaboratrice, il nous a accueillis vraiment, il a accepté que les femmes viennent dans ces locaux pour être entendues par l'antenne à LVF littoral. Donc aujourd'hui, c'est le seul endroit, nous avons le numéro de téléphone, c'est par là que les femmes arrivent à nous joindre, mais aujourd'hui, nous voulons dire aux femmes officiellement que nous avons un lieu, un cadre. D'accord. Alors, aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les femmes continuent ou que les femmes aient peur de dénoncer ? L'éducation, déjà ça l'éducation, le poids de la tradition, le poids de la religion. Oui, ça, parce que quand on nous éduque en tant que femmes, on nous élève en tant que femmes, on n'a pas le droit de dénoncer. On ne nous éduque même pas dans nos familles, dans nos sociétés, en nous disant que nous sommes victimes de violences. On nous éduque en nous disant que notre situation est normale, que c'est la situation de la femme. La première chose, c'est l'éducation. Pourquoi on ne dénonce pas c'est l'éducation ? Et maintenant, vers qui est-ce qu'on doit dénoncer ? Qu'est-ce que la loi prévoit, concrètement, pour les violences faites aux femmes ? La loi ne prévoit rien. La loi ne prévoit absolument rien. Le Code pénal camerounais ne prévoit aucune loi sexuelle spécifique qui, quand une femme est victime de violences, elle va dire, la loi dit ceci pour moi parce que je suis une femme victime de violences, je m'en vais me plaindre. La loi ne prévoit rien. Nous avons un faisceau de textes qui englobe tout, qui nous parle de... Voilà. Alors, comme la loi est vague sur cette question de violences, est-ce que la solution ne serait pas de fuir ou de partir, de fuir notre bourreau, ou l'auteur de cette violence-là est de partir ? Oui, la solution serait peut-être ça, c'est l'idéal. Ça, si c'était faisable, les femmes le feraient, croyez-moi. Mais le problème, là, maintenant, ce qui se pose, c'est la violence économique. Ça, c'est un autre pan énorme dans la lutte contre les violences. Quand une femme est totalement démunie et qu'elle vit à la solde, et qu'elle vit parce que son mari lui permet de vivre son conjoint ou son compagnon, elle va partir pour aller où ? Puisque même sa famille, généralement, il y a des familles qui vous abandonnent et qui vous disent, non, vous restez là-bas, tu restes là-bas, parce que là, on ne veut plus, on ne peut pas te prendre en charge. Nous savons tout ce que, c'est pour ça que les racines des violences faites aux femmes, il y a le patriarcat et il y a le capitalisme. Ce sont les deux racines. Le capitalisme, c'est l'argent, et c'est les hommes qui ont l'argent. C'est les hommes. Donc, ce qui fait que les femmes ne peuvent pas partir, elles sont obligées de rester là parce qu'il faut manger, il faut avoir un toit. Donc, ce qui fait qu'elles ne peuvent vraiment pas. Alors, pour sortir déjà de cet entretien, maître Anna Bacondoc, dis-nous, quelles devraient être les solutions pour qu'on aboutisse à une élimination des violences ou à l'élimination des violences faites aux femmes aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit déjà qu'il y a l'impunité, les bourreaux sont impunis, la loi ne dit rien sur la question, il y a ce facteur économique-là, la plupart des femmes victimes de violences sont démunies, ne sont pas indépendantes financièrement. Quelles sont les pistes de solutions de sortie ? Nous allons déjà dire une chose, les lois, nous devons avoir des lois, nous devons avoir des lois qui favorisent et qui amènent les femmes à comprendre que quand elles vont même dénoncer, elles seront écoutées. C'est tellement difficile quand nous accueillons ces femmes parce qu'elles viennent vers nous, elles sont totalement dépendantes économiquement et les procédures. Les procédures coupent les yeux de la tête. Les procédures commencent dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il faut faire des cités médicaux, il faut aller dans les commissariats, la procédure judiciaire, alors, elle est hors de prix. Et ces femmes, elles n'ont pas, elles sont totalement démunies. La première chose que nous, à LVF, à laquelle nous pensons et pour laquelle nous allons faire un plaidoyer, vraiment sur les prochaines années, c'est la gratuité de la procédure pour les femmes victimes de violences. Tout comme il existe une gratuité de procédure pour tous les employés qui sont licenciés abusivement, elle est gratuite. On va chez les hôpitaux, ça c'est une des solutions. Et puis maintenant, on plaidoye pour avoir des lois, des lois qui protègent les femmes. La plupart des violences se font dans le cadre déjà intime, privé. L'homme et la femme, ça peut être le mari, ça peut être le compagnon, ça peut être le conjoint. Et là, il faut des lois où, quand elles existeront, les hommes comprendront que, dès que je franchise ce cap, au moins la loi prévoit telle, telle, telle punition, telle répression. S'il n'y a pas des lois, la violence faite aux femmes a de beaux jours devant elles. Très bien, Maître Aline Fridolin à la banque, on donne ces propos-là que nous allons mettre en termes à cette interview. Nous espérons que vous n'allez pas rester que dans les antennes. Vous pouvez aussi faire un plaidoyer à l'endroit du Mine-Prof pour qu'on essaye de mettre ces lois-là en application. Pourquoi pas vers ces élus du peuple, la députée et sénateur, pour que ces lois puissent vraiment être implémentées, pour que les femmes puissent ne plus être victimes de violences. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro d'un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est du côté de Yaoundé, avec Clément Ndobo. La suite, c'est du côté de Yaoundé, avec Clément Ndobo. La suite, c'est du côté de Yaoundé, avec Clément Ndobo.